Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du Wombat Café. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Ça a été long, l'attente a été longue. Mais voilà, je suis de retour avec des nouveaux invités. Vous allez avoir une programmation durant toute l'année 2023 qui est très très chouette, avec plein d'invités d'horizons différents. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé d'inviter Apolline Wrenken, qui est fondatrice de l'architecture des genres, co-organisatrice des journées du matrimoine, architecte féministe. On va parler de tout ça dans cet épisode. Donc, Apolline Wrenken, c'est tout de suite dans le Wombat Café. Bonjour Apolline. Bonjour Ryan. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Je vais très bien. Il a plu parce qu'on est en octobre et il pleut, il pleut des cordes. Ça a été déjà, la météo n'est pas avec nous, mais on est là pour essayer d'égayer votre journée avec plein d'autres sujets. Moi, je vous propose peut-être d'abord qu'on se présente et qu'on découvre un peu les différentes facettes de ton engagement et de ton activisme. Déjà, moi, je pense que ce pourrait être intéressant de parler de tes études parce que tout ton engagement tourne autour des études, de l'architecture. Donc, où as-tu commencé l'architecture ? Alors, j'ai commencé l'architecture à l'ULB, à la Cambre. Et pourquoi ? Parce que ça liait artistique et scientifique, mathématique ? Oui, la classique, science, maths, physique et en même temps, moi, j'avais fait les cours prépa de polytech et tous les samedis, je voyais la tronche des gens avec qui j'allais étudier. Je me disais, peut-être que ce n'est pas exactement ça qu'il me faut. Et donc, c'est horrible ce que je dis, mais non, non, en vrai, j'adore les polytechniciens, polytechniciennes, dédicace à elles, mais non. Mais donc, je me suis retrouvée en archi, en bonne, j'avais fait l'attentience en général, vraiment bruxelloise classique, enseignement classique de la ville, bref. Mais au début, ce n'était pas du tout évident. Quand on a 18 ans, je ne sais pas, moi, ce n'était pas un sujet à la maison, je n'avais pas de parents architectes. Par contre, un goût quand même prononcé pour l'art, le dessin, la peinture, des stages. Et entre autres, j'avais découvert un architecte qui s'appelle Hundertwasser. Et pour la petite anecdote, il faisait des sols, enfin, il n'en fait plus feu, Hundertwasser, mais en vague et avec plein de mosaïques de toutes les couleurs. Et je m'étais dit, mais si un jour, je suis architecte, je veux trop faire ça. Alors, je ne l'ai pas fait, en tout cas, pas encore, mais c'était quand même une petite impulsion. Et donc, alors, tout ça t'amène dans la découverte de plein de styles différents d'architecture, je suppose. Tu découvres aussi des professeurs différents et une manière d'aborder l'architecture de plein de manières différentes. Et comment le féminisme et ton engagement s'est imbriqué dans ces études ? Est-ce qu'elles sont arrivées en même temps ? Et comment tu as découvert, en fait, la lutte féministe ? Ouais, alors bon, clairement, c'est malheureusement pas dans l'enseignement de l'architecture que j'ai appris, ou en tout cas que les idées féministes étaient présentes. Ça, c'est seulement plus récemment et grâce à des chercheurs et chercheuses qui sont vraiment actifs sur ces questions-là en Belgique et à Bruxelles. Mais de base, en fait, moi, j'étais au cercle féministe de l'ULB pendant quasiment toutes mes études. Et c'était quelque chose de très, très dissocié de ma pratique architecturale ou en tout cas de mes études d'architecture. Il y avait d'un côté mes projets, mes maquettes, et puis de l'autre, les manifs et les assemblées générales. Et puis est venu le moment du mémoire, quand même, qui est un moment clé pour les étudiants et étudiantes. Et là, je me suis posé la question, bon, il y a quand même deux choses qui me font rêver le matin. Ce serait bien qu'à un moment, ça n'en fasse plus qu'une. Et donc, s'est posé la question, là, de est-ce qu'il existe une architecture féministe ? À ce moment-là, on parlait déjà un petit peu de genre et d'espace public, mais très peu de genre et d'architecture. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de découvrir. Et puis là, évidemment, quand on tire le fil rouge, on se rend compte qu'il y a plein, plein de références contemporaines, historiques, dans la brique, dans la théorie. C'est intéressant parce que je pense que la plupart des étudiantes et étudiants ont un moment ou un autre découvert, un engagement ou une envie de changer la société. Comment ont réagi les professeurs, ta promotrice, ton promoteur, lorsque tu as proposé un sujet qui mêlait justement l'engagement social, sociétal et tes travaux universitaires ? Alors, il faut se remettre en 2016. En 2016, c'était... C'était justement un peu la vague MeToo qui commençait. Mais c'était vraiment une autre époque, quoi, par rapport à l'ULB. Enfin, moi, je trouve vraiment que par rapport à ça, j'ai l'impression que c'était super longtemps. Preuve en est, en fait, quand j'ai parlé de ce sujet-là à ma promotrice, qui, depuis, en fait, travaille sur les questions de genre, entre autres, en architecture. À l'époque, il m'avait dit, ah, OK, genre et architecture. Bon, il y avait toujours cette attention, évidemment, à l'équité, à l'égalité. On parlait, à ce moment-là, égalité des chances ou égalité femmes-hommes. Disons qu'on était encore dans quelque chose de très binaire. Et elle m'avait dit, ah, genre et architecture, pourquoi ne pas t'intéresser aux hamams ? Parce qu'en fait, les hamams sont potentiellement des espaces en non-mixité de femmes. Et je lui avais dit, ben, enfin, oui, pourquoi pas ? Mais en attendant, je n'ai jamais été dans un hamam de ma vie. Moi, je me vois mal aller faire une étude. Bon, elle est sociologue. Donc, évidemment, ça oriente aussi son intérêt. Et elle est fan de hamam ? Je ne sais pas si elle était fan de hamam. Mais en tout cas, elle considérait que c'était un sujet. Je m'étais dit, ah, je trouve ça quand même chaud qu'en fait, si on pense genre et architecture d'office, on pense espace lié, et pourtant, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet à part, mais tout de suite, corps, beauté. Enfin, en fait, quelque chose qui potentiellement pouvait essentialiser les femmes à certains rôles. Et donc, c'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai commencé un cours d'option. Rien à voir. En histoire de l'architecture. Et on a découvert les béguinages. Et donc là, j'ai découvert d'autres communautés de femmes en non-mixité qui là, vraiment, avaient une implication dans la question architecturale. Et de là à débuter une longue recherche qui ne s'arrête plus. En s'intéressant à ton parcours, j'ai donc découvert les béguinages. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Donc, on va pouvoir parler de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Mais les béguinages, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Et pourtant, c'est une communauté qui a vécu à Bruxelles. Donc, je devrais être au courant. Pourtant, je suis complètement passé à côté. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que c'est les béguines et puis le béguinage de manière générale ? Oui. Alors, le mouvement béguinal, en fait, c'est un mouvement qui va se développer aux alentours du XIIe, XIIIe siècle. Dans ce qu'on appelle à l'époque les Pays-Bas du Sud. Donc, c'est vraiment le cœur de ce mouvement. C'est en Belgique. À l'époque, ça n'appelle donc pas la Belgique. Mais on va retrouver aussi des béguinages dans le nord de la France, nord de l'Italie. C'est un mouvement qui a la particularité d'être non mixte. C'est que des femmes. Et ça représente vraiment une poche de liberté dans ce Moyen-Âge européen. Puisqu'à l'époque, pour les femmes, il n'y a que deux options. C'est soit on est épouse, soit on est bonne sœur. Là où le béguinage propose une alternative, c'est qu'en fait, c'est un mouvement qui est mi-religieux, mi-laïque. Ça semble un petit peu bizarre comme ça. Mais ça s'explique entre autres par le fait que les béguines ne font pas vœu de pauvreté. Et puisqu'elles ne font pas vœu de pauvreté, en fait, elles peuvent garder leur argent si elles en ont. Donc elles ne le donnent pas à leur mari ou à des descendants et descendantes. Et elles peuvent, si elles n'en ont pas ou si elles en veulent plus, elles peuvent en gagner et donc travailler. Donc c'est aussi un mouvement qui est autonome financièrement. Et qui, grâce à cette autonomie financière, va investir. Et investir entre autres dans la brique. Et donc ce sont en fait les premières femmes propriétaires terriennes en Europe. Ce qui n'est pas rien. Donc plein de révolutions comme ça qu'elles amènent. Et au-delà de cette autonomie, au-delà de l'accès à la propriété, il y a vraiment une dimension d'altérité, de solidarité au sein du mouvement. Et évidemment une dimension architecturale parce qu'on n'est plus là dans un modèle de couvent, monastère, où c'est un seul bâtiment monolithique. On est dans un complexe architectural où il y a plusieurs maisons mitoyennes les unes à côté des autres. Et c'est un complexe aujourd'hui. Il y en a plusieurs, plus d'une dizaine qui sont classées sur la liste du patrimoine matrimoine mondial de l'UNESCO en Belgique. Et que je vous invite vraiment à découvrir. Et donc c'est à travers la découverte de cette communauté que tu t'es dit « Ah, ce pourrait être intéressant de lier cette lutte féministe qui me tient à cœur et les études » puisqu'on m'en parle justement. Donc si à partir du moment où les études... Est-ce que c'est arrivé comme ça ? Est-ce que les études universitaires t'ont donné cette petite étincelle de « Ah, le mouvement féministe existe dans mon monde à moi universitaire » et donc je décide de me plonger corps et âme dans ce combat et exercice universitaire ? Alors, je ne vais pas dire que l'étincelle vient de l'université. Alors il y a d'autres étincelles qui viennent de l'université, plein, plein, plein. Et encore aujourd'hui, en tant que chercheuse à l'ULB, moi, c'est un feu de joie. Ce n'est plus qu'une étincelle et j'adore ça. Par contre, l'étincelle, elle vient, je dirais quand même, et ça c'est aussi un grand classique de ma maman. Beaucoup de discussions, un engagement féministe de gauche profondément ancré. Et en fait, quand je suis arrivée à l'université, et c'est vrai, moi j'étais à Dachbeek, donc il y avait aussi tout cet imaginaire autour de l'Université Livre de Bruxelles. C'était vraiment genre l'institution, il fallait aller à l'ULB. En fait, c'est juste à côté du sablon, donc on voyait à chaque 5V tous les étudiants. Donc c'était vraiment, ça faisait partie comme ça d'une culture. Et donc en arrivant à l'ULB, pour moi, c'était un lieu effectivement de matérialisation de ces engagements qui, pour l'instant, se manifestaient que dans une sphère privée. Et puis au moment de la recherche, il faut bien se dire aussi, de nouveau, on se remet en 2017. Je me rappelle ma promotrice qui me disait, il faut absolument que tu marches sur des oeufs, fais vraiment attention, ne pas confondre, et d'ailleurs on me le dit toujours, pas confondre science et engagement féministe. Le féminisme n'est pas scientifique. C'est intéressant, ok. Ouais, ouais, il y a vraiment, c'est encore très 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 frileux, en tout cas en francophonie par rapport à ça. Encore maintenant ? Ouais, totalement. Franchement, quand je vois les séminaires que j'ai pu avoir à Londres, ou même du côté néerlandophone, c'est pas du tout le même mood. Il y a vraiment quelque chose en francophonie, et plus particulièrement, en tout cas en ayant des études d'architecture, là où si on va dans le champ disciplinaire des gender studies, des études de genre, par exemple dans une fac de sociologie ici à l'ULB, bon, ça roule, hein. On vous dira pas que c'est pas un champ reconnu comme tel. Par contre, moi je me suis retrouvée en séminaire d'architecture, où on me disait que les gender studies, c'était... Je vais coter la professeure qui m'avait dit ça, moi les gender studies, je peux pas. Dans le sens que c'est une blague, ou c'est pas une vraie science, ou bien juste c'est inenvisageable de penser comme ça ? Elle ne peut pas, c'est non recevable, quoi. C'est un truc, c'est... Donc ouais, c'est difficile d'amener ces questions-là en architecture, en tout cas dans le milieu académique, universitaire, après, heureusement. Et là, c'est là où il y a un peu friction, c'est que moi qui m'attendais à ce que soit le monde académique du côté de l'architecture qui soit un peu un moteur et qui tire le cheval, entre guillemets. Et bien en fait, c'est plutôt le côté institutionnel et politique qui le fait. Beaucoup plus que le secteur académique. Tu parles de la recherche en architecture. À quel point, aujourd'hui, l'architecture mêle justement les gender studies avec... Est-ce que tu te sens un peu l'exception dans ce monde de la recherche architecturale ? Non, non. Je ne dirais pas l'exception. Est-ce qu'on est une toute petite famille et qu'on se connaît toutes ? Oui. Ah, OK. Oui, oui. C'est un champ qui est encore trop peu investi. Ça, c'est sûr. On gagnerait à étendre toujours plus nos réseaux. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'architecture qui dégenre, clairement. Et je pourrais citer d'autres noms parce que c'est bien aussi de fonctionner par constellation. Des personnes qui me nourrissent au quotidien, dans leurs réflexions, ça va être Hilde Heinen, qui est professeure à la KU Leuven. La chercheuse Florencia Fernandez Cardoso, qui travaille par exemple sur les maisons, les appartements pour célibataires dans Playboy. Hilde Heinen, elle parle du génie architectural. Je pense aussi à Justine Glossner, une de mes camarades qui travaille sur le principe du care, du soin dans les logements modernistes de Droix à Liège. Donc voilà, il y a moyen d'aborder. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a moyen d'aborder le genre et l'architecture de mille et une façons. Et que c'est de plus en plus investi. Et ça, c'est un peu mon autre problème. Enfin, problème, non, mais il y a de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui viennent me trouver avec des questions, des demandes d'interviews, d'entretiens, des demandes de suivi de mémoire. Et en fait, on n'est pas assez aujourd'hui à l'université en capacité d'encadrer avec la qualité, le temps requis, ces étudiants et étudiantes. Mais c'est hyper enthousiasmant, bien évidemment. J'ai pu regarder cette conférence, je ne me souviens plus, c'était sur YouTube, mais je ne me souviens plus du nom de la chaîne. En tout cas, il y a une conférence que j'ai pu voir où tu parles de ton mémoire, de tes travaux de recherche. Justement, je pense que là-dedans, tu cites plusieurs architectes féministes qui ont travaillé sur différents logements et différentes manières d'aborder le milieu urbain. Je trouvais ça assez exceptionnel parce que c'est vrai que je ne m'étais jamais rendu compte qu'un architecte, bien sûr, il met en place un milieu urbain, il met en place des bâtiments, mais aussi, c'est lui qui régit en fait la manière dont la société va interagir dans ce milieu-là. Je trouvais ça très intéressant d'amener le féminisme dans l'architecture. Et dans une interview, j'avais pu voir que tu te présentais comme architecte féministe. Pourquoi tu avais choisi de vouloir mettre un point d'honneur sur le mot féministe en le rajoutant architecte et pas juste architecte ? Alors, pour être exacte, normalement, je dis toujours que je suis architecte féministe et bruxelloise. C'est trois choses qui sont équivalentes quasiment dans mon cœur. Mais alors, l'importance de mettre le mot féministe, c'est appeler un chat un chat. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est encore quelque chose que je pense qu'il est nécessaire de revendiquer, qu'il est nécessaire d'appeler, que c'est un outil qu'on doit mobiliser à chaque instant, dans la vie professionnelle, dans la vie intime. Enfin, un outil, quand je dis un outil, c'est un outil qui est multiple. Tous les outils des féminismes sont à déployer en continu. Et je pense même, de nouveau, quoi, féministe tant qu'il le faudra. Donc, j'espère qu'un jour, je ne devrais plus dire architecte féministe, que l'architecte suffira et qu'on partira du principe que tous les architectes sont féministes. Ce n'est pas du tout encore le cas. Mais ouais, espérons, espérons. Pour revenir donc au béguinage, parce que c'est de là qu'arrivait tout ce petit détour autour de l'architecture et féminisme. Tu travailles donc sur comment le béguinage arrive jusqu'à l'architecture féministe aujourd'hui. Quelles répercussions tu as pu remarquer avec tes travaux sur le monde académique, mais peut-être aussi le monde en dehors de l'académique ? Ouais. Ce qui est intéressant, avec le modèle du béguinage, c'est peut-être de se rendre compte que c'est un peu le lot de nous, les féministes. On a toujours l'impression qu'on réinvente sans cesse, alors que si on va chercher là où il faut, bon, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais très souvent, en fait, on a des ressources autour de nous, mais dont on ignore l'existence. Et donc, on se retrouve à faire parfois le travail qui a déjà été fait 50 ans auparavant. Mais parfois, il est nécessaire de le refaire, ce travail. Je pense entre autres à la lutte pour le droit à l'IVG, etc. Ça, c'est des choses qu'on devra toujours remettre sur la table, malheureusement. Mais au regard de l'architecture, pouvoir s'appuyer sur ce socle historique, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, c'est dans l'esprit des gens quand, à la limite, si on est un petit peu informé, on s'imagine que les questions de genre et d'architecture datent des années 70, voire des années 80. Et c'est vrai que c'est quand même un gros moment de boom, entre autres avec un bureau qui s'appelle le Matrix Feminist Design Coopérative, qui va vraiment changer les règles du jeu à ce niveau-là. Bon, en Belgique, globalement, ils se sont posé la question en 2018 ou en 2019, plus ou moins. On a d'autres voisins voisines. À Vienne, dès les années 90, la ville va se munir d'un bureau d'experts et d'expertes spécialisés en questions de genre et d'urbanisme. Donc, on voit déjà qu'en regard de cette courte histoire, on a 30 ans de retard. Mais si on regarde au regard de nos prédécesseuses, les Beguines, on a 1000 ans de retard, en fait. Enfin, ça, c'est un truc de dingue, quoi. Moi, je dis toujours, c'est 1000 ans d'histoire, en fait. Ce n'est pas 20 ans de réflexion empirique. Non, c'est 1000 ans d'histoire. Le mouvement Beguinal, la dernière Beguine, elle décède en 2012. Donc, c'est quand même un mouvement qui a été éprouvé avec ses limites, bien évidemment, mais aussi ses bonnes pratiques. Et donc, tout cet appui historique et contemporain, aujourd'hui, il a un réel impact dans nos façons de faire la ville. Je pense, en tout cas en Belgique, là, on a la joie d'avoir vu un premier projet féministe sortir de terre qui s'appelle le projet Calico pour Care Living Community. qui est un projet de l'association Angela Day, le logement par les femmes pour les femmes, et du Community Land Trust Brussels. Donc, c'est vraiment des logiques à la fois d'acquisition de biens immobiliers, mais avec un plafonnage des loyers, des loyers modestes, etc. Enfin, même pas des loyers, parce qu'on devient propriétaire, mais des parts plus faibles que sur le marché privé. Et puis, on a aussi un premier projet d'aménagement d'espace public qui, là, s'appelle Coeur de Ville, qui est à Namur. Et c'est l'association Garance, qui fait aussi des formations d'autodéfense, etc., qui a accompagné ce projet-là en faisant des marches exploratoires, en sollicitant les habitantes et leur expertise directe, en fait, pour concevoir un espace public plus égalitaire. Donc, ça bouge. Et là, je peux l'annoncer officiellement, l'architecture qui est des genres va accompagner la société des logements de la région bruxelloise pour intégrer la dimension du genre sur un projet de logement neuf et un projet de rénovation de logement. Donc, voilà, les lignes sont vraiment en train de bouger, quoi. Wow ! Justement, tu parles de l'architecture qui est des genres. J'ai l'impression que l'origine de l'architecture qui est des genres vient de ton travail que tu as fait juste avant. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette plateforme et de cette organisation ? Ouais, ben, cette plateforme, elle a vu le jour, donc, en 2018. Alors, au début, c'était juste moi dans mon salon avec mon PC en train de me dire, bon, ben... Une vraie start-up, je crois. Ouais, vrai. Non, 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 ne disons pas ça. Non, non, juste, en fait, mon mémoire allait être publiée par l'Université des Femmes parce que j'avais remporté le prix dans la catégorie de mémoire féministe. Bravo. Merci. Et je m'étais dit, allez, enfin, il faut mobiliser des gens autour de ça. Je vais faire un événement. À l'époque, c'était avec Tu lis-tu. Donc, là, on est en 2018. Ensuite, un événement de lancement de livres et enfin, voilà, pour inviter les copains, les copines, les camarades, les amis du cercle féministe, enfin, tout ça. Et en fait, j'arrive à Tu lis-tu. Bref, il y a genre 150 personnes. Moi, je suis genre choquée parce que je me disais, mais les péguinages, ça intéresse trois pelés, deux tondus. Et en fait, il y avait 150 personnes. Je me suis dit, bon, là, on tient à quelque chose, quoi. Il faut fédérer toute cette énergie. Et donc, au départ, c'était vraiment juste une page Facebook. Mais qu'est-ce qui t'a surpris là-dedans ? Est-ce que c'était le fait que ton combat n'était pas assez intéressant, que ton travail n'était pas assez intéressant ou juste que l'évolution, l'architecture en amenant le féminisme n'était pas intéressant ? Non, non, pas intéressant. Là, au contraire, je me disais, en fait, c'est dingue que ça intéresse autant de personnes. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Que ça touche au-delà de juste les trois chercheuses en architecture. Tu vois, moi, je me disais, en fait, le grand public a envie de se saisir de ses questions. Mais allons-y. Enfin, franchement, 150 personnes, c'est pas ma tante et mon tonton, quoi. Tu vois, ça dépasse cette échelle-là. Et donc, quand j'ai lancé la plateforme, qui était du coup juste une page Facebook, je relayais des articles, des lectures, des découvertes que j'avais glanées à droite à gauche pendant ma recherche. Et puis, en fait, l'année qui a suivi, bam, première journée du matrimoine, quoi. Enfin, tout, c'est... Et tu vois, rien n'a été vraiment... J'ai pas fait une task force dans mon salon en train de me dire, c'est quoi le plan sur cinq ans, quoi. Tout était très spontané. Et je pense que ça a porté ses fruits, cette spontanéité. Et nous voici en 2022. Et vous, auditeurs, auditrices, en 2023. C'est vrai. Mais alors, tu as parlé de task force. Je crois que c'est intéressant quand même de parler un peu de l'équipe qui est dans l'architecture qui est des genres. Vous êtes beaucoup toutes aussi brillantes les unes que les autres. Moi, je pense que ça vaut la peine d'un peu parler de l'équipe qui est derrière ça. Alors, l'équipe. Ouais, et c'est vrai qu'elle a bien grandi, là. Parce que comme je disais, au départ, c'était moi dans mon salon. Et puis, je me suis dit, c'est quand même bien d'être à plusieurs têtes bien faites autour de la table pour discuter de tout ça. Au début du projet, moi, je travaillais avec Anaïs Pereira. Et puis, c'est Rosalie Lefebvre, qui est architecte, qui a pris le relais, on va dire ça comme ça, pour venir gonfler l'équipe d'organisation des journées de matrimoine. Parce que c'était quand même ça, au tout début, qui mobilisait le plus de temps de travail, en fait. Donc, c'est vraiment une programmation chaque année qui est neuve, avec du contenu inédit sur la question de la ville, de l'architecture, de l'urbanisme, d'histoire de l'art en général, articulée toujours avec la dimension du genre, mais aussi plus globalement, une vision intersectionnelle. Donc, on va aborder aussi des questions de décolonisation, des questions de lutte contre le validisme, contre le classisme, etc. Et après, donc, Rosalie Lefebvre, qui était ma collègue dans notre bureau d'architecte, on avait fait quelques petites charrettes, comme on dit en architecture. Donc, c'est quand on fait des nuits blanches pour des rendus de jury et de concours. Alors, ensemble, j'ai dit, mais en fait, ça ne te dirait pas de... J'adore bosser avec toi, donc viens bosser si ça te dit dans l'ASBL, quoi. Un, elle n'était toujours pas en ASBL. Puis, c'est Audrey Van Brabant, qui là n'a pas une casquette d'architecte. C'est la seule, d'ailleurs, de l'équipe qui n'est pas architecte, qui est journaliste, qui est arrivée dans le projet aussi pour les journées de matrimoine. Mais elle, elle porte un autre projet qui s'appelle Futur Matrimoine, qui est un projet pédagogique d'éveil aux médias, où l'objectif, en fait, c'est de créer une encyclopédie collaborative avec l'ensemble des écoles de la Fédération Aligny-Bruxelles sur les femmes et les personnes issues de minorités de genre liées à l'art en général sur le territoire belge. Donc, un peu une espèce de Wikipédia, mais simplifiée pour nos jeunes consœurs et confrères. Et donc, on crée des mini équipes rédactionnelles et on lance ça. Enfin, c'est déjà lancé, mais les premières animations en classe vont avoir lieu là en 2023. Ensuite, il y a Camille Kervella. Alors, Camille Kervella, elle est en charge d'un autre pôle. Moi aussi, petit à petit, avec ma thèse, évidemment, l'idée, c'était que je me retire un peu du travail vraiment organisationnel et que je sois là en filigrane ou quand il faut une relecture d'un gros dossier de demande de subsides. Donc, Camille Kervella, elle, elle est en charge du pôle queer, avec entre autres, là, notre première exposition, Queer in Brussels, qui est au El Saint-Géry, et où là, c'est évidemment une réflexion sur la ville par le prisme LGBTQIA+. Et comment est-ce que les communautés lesbiennes, queer, homosexuelles peuvent mieux s'épanouir en repensant notre façon de faire l'urbanisme. Typiquement, exemple, 5 ans d'archi, on fait des maisons, des apparts, mais c'est toujours un papa, une maman, deux enfants, quoi. C'est la manif pour tous, à tous les étages. Donc, ça ne va pas. On doit changer ça. Donc, qu'est-ce que ça fait de repenser de façon queer un logement, par exemple ? Et puis, toute nouvelle recrue, là, Annabelle Auffet, aussi architecte, qui, elle, maintenant, reprend le pôle accompagnement de projet. Donc, on fait, justement, le marché qu'on vient de gagner pour le logement neuf et la rénovation. C'est elle qui va charger de tout le volet genre, en accompagnant les architectes désignés. Et elle fait aussi tout le volet formation, parce qu'on forme les décideurs, décideuses, constructeurs, constructrices, à cette dimension, parce que l'idée, évidemment, c'est d'infuser ces bonnes pratiques. Voilà. Mais c'est plein de projets qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Tu as un tout petit peu parlé des journées du matrimoine, mais je trouvais ça intéressant aussi de parler un peu de ce projet. Qu'est-ce que c'est les journées du matrimoine ? Alors, les journées du matrimoine, de base, enfin, vraiment, il faut s'imaginer, c'était cinq événements. Et aujourd'hui, c'est 35 activités, trois jours. Une équipe de plus de 15 personnes. Enfin, moi, je suis hyper fière, franchement. Je me dis, en quatre ans, la façon dont ça a grandi. Alors là, justement, notre objectif pour 2023, c'est de ne plus grandir, mais de pérenniser. Parce qu'en fait, on s'est aussi dit qu'en termes d'offres de qualité, il fallait qu'on... Enfin, qu'à un moment, être dans une logique non pas décroissante, mais en tout cas pas croissante. Voilà. Et donc, ce sont des activités, des visites guidées, des ateliers, des workshops sur nos héritages, matériels ou immatériels, héritées des femmes et des minorités de genre, ici en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Et voilà. Et c'est le dernier week-end de septembre. Et c'est à chaque fois trois journées hyper intenses. Et depuis deux ans maintenant, c'est aussi décliné dans une saison annuelle où on se retrouve tous les mois pour au moins trois, quatre événements. Tout est gratuit. Tout est féministe. C'est 100% féministe, 100% gratuit, 100% bruxellois. C'est ça notre slogan. La dernière édition, c'était avec Baleine sous caillou, que au Boma de Café, nous, on adore. On les a invitées. Elles sont aussi géniales les unes que les autres. En plus, maintenant, c'est devenu une grande équipe, une armée de podcasteuses qui ont fait une visite guidée, justement. Sans spoiler les épisodes parce qu'ils sont disponibles. On peut encore toujours rattraper et aller visiter Bruxelles avec les voix de grandes personnes qui sont dans ces épisodes. À quoi se ressemblent ces visites guidées ? Comment elles se déclinent, par exemple, quand on parle de ce que fait Garance, par exemple ? Ou non, peut-être ? Comment elles se différencient ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont complémentaires ? Qu'est-ce que c'est, les visites guidées des journées du matrimoine ? Elles sont carrément complémentaires. Je vais un peu revenir sur les différences. C'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu confusion. Il y a des moments où ça se recoupe, d'autres pas spécialement. La particularité de Baleine sous caillou, c'est que c'était une balade sonore. Donc c'est encore un autre format. Et c'est vrai qu'on essaye, nous, au maximum, de sortir du format conférence. Déjà pour décloisonner le monde académique, décloisonner nos façons de raconter, en fait. C'est une forme quasi élitiste, un petit peu. Ou en tout cas classiste, de se dire la conférence. Et même déjà, les visites guidées restent encore un frein pour le public. Nous, ça, c'est un des gros défis. Bon, il nous concerne, nous, mais il concerne le secteur culturel en général. Comment toucher des publics qui ne sont pas exclusivement universitaires, avec, OK, certes, peut-être plus de capital économique, parce que c'est un peu la dèche à tous les étages, mais avec quand même un capital culturel symbolique important. Aujourd'hui, ça, c'est quand même la majorité de notre public. Et on aimerait, voilà, diversifier ça, mais c'est compliqué. Et donc, voilà, les visites guidées, sortir, essayer des nouveaux formats, vraiment explorer ces façons de faire de la médiation. Nous, on parle même de médiation architecturale. Plus de médiation culturelle, mais de médiation architecturale. Se rendre compte, quoi. Tout à l'heure, tu disais que l'architecture régit notre vie. Bon, je nuancerais ça. On régit aussi l'architecture. C'est un dévaz communiquant, bien évidemment, mais c'est sûr que là, on est entouré d'architecture. Là, quand la personne qui écoute son podcast, elle est entourée d'architecture. L'architecture part tout le temps autour de nous. Et parfois, en fait, on oublie, quoi. On ne s'en rend pas compte. Alors que c'est clairement une donnée essentielle de notre quotidien, de notre vie, de notre façon de nous sentir, si on est à l'aise ou pas. Enfin, voilà. Et donc, ces visites guidées, nous, qu'on fait, il y en a beaucoup qui sont dans la ville, justement pour se rendre compte que comment est-ce qu'on lit un bâtiment, comment est-ce qu'on appréhende notre ville, comment est-ce que connaître des lieux par un autre prisme peut changer notre rapport à notre ville, développer un sentiment de légitimité, potentiellement, on espère, dans ces espaces, les comprendre, aussi comprendre les dynamiques genrées à l'œuvre. Ça dépend évidemment d'une visite à l'autre, mais c'est vraiment ça les objectifs quand on prend place dans l'espace public. et puis, on développe évidemment des visites guidées dans des bâtiments, dans des musées, qui correspondent à ce qu'on a l'habitude de voir dans des musées. La seule différence, c'est qu'en fait, on va souvent voir des œuvres qu'on n'avait jamais vues ou à côté desquelles on était passées. Donc, c'est toujours déplacer le regard, en fait. C'est vraiment ça l'objectif, quoi. Toujours déplacer le regard. Là où ces visites guidées dans l'espace public, elles se rejoignent très fort avec ce que l'on peut-être peut proposer dans le centre-ville. Peut-être là où nous, il y a quand même plus un focus artistique et architectural, parce que voilà, c'est notre ADN aussi. Et puis, par rapport à Garance, là, la différence avec les marches exploratoires, c'est que là, c'est totalement différent, quoi. Une marche exploratoire, là, ce sont les habitants et habitantes. On espère, les habitantes, on espère que les villes acceptent la non-mixité. Ce n'est pas toujours le cas. qui, en fait, analysent, font ce qu'on appelle un relevé habité de leur quartier ou d'une place ou d'un espace qui va être réaménagé potentiellement pour identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Pour la sécurité des femmes dans le milieu urbain. Pas que pour la sécurité, parce que souvent, on a tendance, c'est vrai, à insister sur la sécurité, mais en tout cas sur la légitimité, la sécurité, la convivialité, la coveillance. Moi, je préfère le mot coveillance que sécurité ou que contrôle social. Un peu aussi, c'est un peu comme dire demande aux emplois plutôt que chômeuse. Mais je trouve que coveillance, c'est quand même une autre dynamique, surtout au regard des politiques ultra sécuritaires qu'on voit de plus en plus, malheureusement, et qui touchent de plein fouet les femmes. Retour de bâton aussi vis-à-vis de ça. Donc, ça aussi, de nouveau, déplacer le regard, ce n'est pas que la sécurité, c'est aussi plein d'autres dimensions, entre autres aussi jouer sur, enfin, comprendre nos sensations. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on sent ? En fait, tout ça participe à notre bien-être et à notre sentiment de sécurité ou d'insécurité. C'est très, très intéressant tout ce que tu dis et j'ai l'impression que l'un des points, on va dire, les plus importants dans tous tes projets, il y a quand même l'envie d'apprendre et de transmettre une culture, une compréhension du monde à toutes les personnes. Et donc, moi, j'ai l'impression, d'un point de vue très extérieur, c'est que ton activisme, on pourrait aussi un peu le définir comme une envie d'apprendre et de faire apprendre. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là ? Ah, mais moi... Et pourquoi c'est important, alors, ça ? Non, mais c'est un soupir de... Franchement, ça me donne envie de hurler, mais de joie, d'espoir comme ça. Moi, la pédagogie, j'y crois à 3000%. Bon, j'y crois aussi parce que j'ai balisé les moments où je fais de la pédagogie. Ça, c'est important aussi pour la santé mentale, pour son militantisme. Moi, j'ai décidé que je serais payée quand je le ferais et quand je dis que j'ai décidé. C'est dans le sens... Ces services-là, ils ont une valeur, cette expertise-là, il y a une valeur. C'est aussi important de parler de cet aspect matériel des choses. Et ça, ça m'a quand même mise en paix aussi avec toute une série de choses. C'est-à-dire que moi, le jukebox à débat à 2h du mat, en soirée, du gars qui a décidé qu'il allait se poser la question cruciale, non. En fait, là, j'écoute Miley Cyrus, laisse-moi bien tranquille. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait le tri de toute une série de choses. Et ça m'a aussi réconciliée avec cette pédagogie. Bon, c'est sûr qu'en visite guidée, c'est très souvent aussi des gens qui ont choisi d'être là. Ça, c'est un luxe sans commune mesure. Tout le monde a décidé d'être là. Donc on ne peut que passer un bon moment. C'est comme quand vous allez dans une chocolaterie, vous avez décidé d'être là. Donc c'est un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... Être entendu par des gens qui veulent entendre. Voilà. C'est quand même magnifique. Après, ça biaise aussi, bien évidemment, parce que ça veut dire qu'on va prêcher un public relativement convaincu. Là où... Et c'est ce qu'on essaye de plus en plus de faire avec futur matrimoine ou avec des visites guidées qu'on fait avec des groupes scolaires. Moi, vraiment, mon objectif, c'est d'aller à la racine. Vraiment, si je pouvais, avec des bébés de deux ans, je le ferais. Tu vois, pas de problème. Moi, c'est mon objectif. Donc ouais, je pense que la pédagogie, et ça, de nouveau, je reprends mes chers béguines. Au sein des béguinages, il y avait des écoles aussi, entre autres, dans certains béguinages. Et c'était vraiment une des clés de voûte de ce mouvement de solidarité, de ce changement de paradigme. C'est la transmission, c'est la pédagogie. Et sans surprise aucune, la raison pour laquelle je fais un doctorat aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie d'enseigner. Avant tout. Bon, c'est parce que j'adore la recherche, les livres et les archives, mais aussi parce que j'ai ce goût de transmettre et qu'en fait, là, je vois aussi le goût de transmettre, mais aussi le goût d'apprendre. Et en fait, chaque visite guidée, quand je vois ma visite guidée d'il y a trois ans du béguinage et celle qu'on fait aujourd'hui avec l'équipe, parce qu'on a aussi des guides conférenciers qui travaillent avec nous, mais en fait, à chaque fois, on va glaner des nouvelles informations par le public. « Ah, vous savez, moi, j'ai vécu pendant 20 ans ici, mais ce bâtiment, en fait, c'est l'ancien siège de l'Oréal, tatati, tatata, et en fait, de nouveau, je trouve ça génial, la mémoire, l'oralité, ces échanges-là et ces échanges en vrai aussi, parce que ça, c'est aussi un choix qu'on a fait, c'est de ne pas faire, en tout cas, pas trop de pédagogie en ligne, parce que c'est beaucoup d'énergie avec peu de retours, je trouve, directs et potentiellement beaucoup de violences, alors que quand on est in real life, dans la rue, 20 personnes, même le plus sexiste des participants, en fait, il ne sera jamais aussi violent qu'en commentaire Instagram. Donc, moi, le choix est vite fait, quoi. Et je pense qu'il y en a deux, trois, allez, même deux, ce serait déjà bien, deux qui ont dû changer d'avis, tu vois, c'est bien, deux, mais bon, je ne le fais pas pour eux, je le fais pour les... Là, on a guidé à des milliers de personnes, c'est un truc de fou. Et l'autre jour, pour une petite anecdote aussi, j'étais en classe et je raconte un peu ce qu'on fait avec l'architecture qui est des gens, puis là, je vois qu'il y a une étudiante, mais elle doit avoir 14 ans, quoi, elle est dépitée, dépitaxe, je la vois, elle est au bout du rôle, je la regarde, tu te fais, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, elle fait... Je me dis, mais madame, il y a tellement de travail. Et j'étais là, ah ouais, ça c'est sûr, quoi, mais en même temps, genre, voilà, le front était tombé un peu digéré l'info, c'est-à-dire genre, il y a un millier de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille dans nos représentations et tout, mais elle était là, ok, elle voyait ce qui nous restait à accomplir et en même temps, c'était hyper genre... C'est beau. Ouais, c'était ouf. Donc ouais, moi j'en veux des moments comme ça, c'est trop génial. Là, on parlait d'apprentissage et de compréhension et de ta lutte, en tout cas de ta définition de la lutte féministe, comment tu l'intègres dans cette théorie que j'ai pu voir dans la conférence. Dans la conférence, tu parles d'enjeux stratégiques et enjeux pratiques. Comment est-ce que tu intègres ce combat dans ces différents parties de cette théorie enjeux stratégiques et pratiques ? Alors, je vais d'abord expliciter peut-être un peu mieux quelle différence je vois entre les enjeux stratégiques et les enjeux pratiques appliqués au champ de l'architecture. Je prends souvent l'exemple de la crèche qui est de dire aujourd'hui, pratiquement, si on écoute les habitantes et les habitants, c'est majoritairement des habitantes et majoritairement des femmes qui vont manifester le besoin d'avoir plus d'infrastructures de crèches puisque c'est encore et toujours aujourd'hui les femmes et les mères qui sont en charge, majoritairement en charge de l'éducation des enfants, du soin, du care, etc. C'est aussi majoritairement des femmes qui vont travailler dans des crèches en tant que péricultrices, directrices, accompagnatrices, etc. et donc on voit que c'est vraiment un espace surinvesti, on va dire investi par les femmes et désinvesti par les hommes. Donc pratiquement, il faut répondre à ce besoin qui est formulé par les femmes d'adapter les espaces selon leurs besoins, de créer plus d'espaces qui répondent à ce besoin d'infrastructure. Mais stratégiquement, il faut quand même qu'on continue à se poser la question de pourquoi aujourd'hui, c'est encore majoritairement des femmes dans ces espaces et comment est-ce qu'on va changer le système à la source pour qu'il y ait un investissement égal des hommes et des femmes et de l'ensemble du spectre du genre de ces lieux-là. Et entre autres, ça, c'est pas seulement la crèche, c'est quelque chose aussi qu'on va revoir par rapport à l'espace public en général. L'espace public aujourd'hui, il est investi par les hommes et par les femmes, mais il y a clairement un désinvestissement des hommes de l'espace privé. Et quand les femmes ont pris possession de cet espace public, entre autres par des manifestations, les vagues féministes qu'on connaît, ce mouvement des femmes vers l'espace public, il ne s'est pas accompagné d'un mouvement symétrique des hommes vers l'espace privé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des inégalités de genre qui sont marquées dans l'espace. Donc, enjeux stratégiques, enjeux pratiques, ça veut aussi dire, je donne un autre exemple, quand on parle d'insécurité ou de harcèlement de rue, il va y avoir, par exemple, le collectif Jean-Réville qui fait des campagnes même pas peur et qui vont taguer dans la rue même pas peur dans l'espace public. Alors, c'est intéressant parce que là, dans l'idée, c'est de travailler sur nos systèmes de valeurs, travailler sur nos imaginaires, travailler sur cette stratégie, enfin, vraiment ce structurel. En même temps, pratiquement, c'est aussi un peu laissé de côté, malheureusement, les femmes qui diraient en fait, si, moi, j'ai peur en fait. Moi, aujourd'hui, c'est ça ma réalité quoi. Pratiquement, j'ai peur. Donc, je fais comment ? Oui, je vois votre tag, même pas peur, mais qu'est-ce que je fais ? Donc, pratiquement, peut-être que oui, c'est réfléchir à des systèmes de taxis partagés ou des applications qui permettent de signaler si on est dans l'espace public. Je sais qu'il y en a une qui est sortie en Belgique là récemment, malheureusement, j'ai oublié le nom, mais donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre et c'est toujours cet horizon-là qu'il faut fixer, c'est à la fois, oui, on veut changer le système, on veut burn the patriarchy, ça c'est sûr et certain, mais on doit aussi répondre à cette quotidienneté qui est aujourd'hui celle avec laquelle on doit composer et ce quotidien, il est fait aussi de limites matérielles, de limites de toutes sortes, même de limites en termes de mobilité, qu'est-ce que c'est que d'avoir une poussette, qu'est-ce que c'est d'être en haut talon, enfin, c'est très concret en fait et c'est très pratique et voilà, dans notre façon de faire avec l'architecture qui déjore, c'est de toujours essayer d'embrasser ces deux dimensions, qu'elles se complètent et qu'elles ne soient pas exclusives l'une de l'autre et ça va passer à la fois dans nos formations, ça va passer aussi dans nos façons d'accompagner les projets d'architecture, voilà, c'est un soin continu. J'ai l'impression qu'on a pu vraiment un peu parcourir les différentes facettes de ton combat et de ta manière d'aborder la lutte féministe. Tu as parlé un petit peu des insultes parfois que tu peux recevoir sur les réseaux sociaux. Comment tu interprètes le rôle des médias de ce combat ? Parce que pour tout ce que tu as fait, tu es je crois l'une en tout cas des premières invitées que je reçois qui est dans une action très réelle ou en tout cas que tu n'interprètes pas les médias comme un outil élémentaire dans ce combat. Tu utilises toutes sortes d'autres manières mais les médias ne sont pas là. Je voulais savoir quelle est ta relation toi avec les médias et ton combat ? Alors, ça reste quand même un outil clé mais plutôt un outil de relais et pas un outil de création. Pour moi, ça c'est un peu deux choses différentes. En tout cas, dans nos propres médias à nous, que ce soit notre site internet, nos réseaux sociaux, etc. Après, dans notre lien aux médias, c'est-à-dire là à la presse écrite ou à des podcasts comme celui qu'on fait aujourd'hui, là, pour moi, il y a un véritable enjeu. Moi, je dis toujours mon objectif, c'est d'être au JT de RTL. Si quelqu'un m'entend d'ailleurs, n'hésitez pas à m'inviter. Voilà, non, mais vraiment, mon objectif, c'est le JT de RTL. C'est aller toucher du public qui ne s'est peut-être jamais posé la question et de se dire « Allons-y ! » Et quand je dis ça, c'est… Alors là, on a eu notre premier JT avec la RTV, j'étais contente. Franchement, j'étais là « Allez, mais c'est le lendemain, ma grand-mère qui m'envoie un petit message et qui me dit « Je t'ai vu au JT ! » Je dis là « Ouais ! » Et donc, voilà, il faut quand même se dire que ça, c'est encore toute une culture bien ancrée en Belgique, le JT. Donc ça, c'est très important et on travaille là-dessus. On travaille à cette communication. Je pense aussi rendre ça le plus accessible possible, mais sans non plus baisser le niveau. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais en se disant, je pense que il ne faut pas avoir fait un master pour comprendre l'archi. Allons-y, on met les mains en cambouis et on va voir de quoi est-ce qu'on parle et quand on est dans un bâtiment, tout le monde comprend un petit peu comme température réelle et température ressentie. Si on vous met dans un espace public ou un bâtiment, on vous donne quelques clés de lecture. Très vite, vous pouvez objectiver pourquoi vous vous ressentez comme ça ou pas comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît ? Quels sont les éléments architecturaux qui vous parlent ? Qu'est-ce que vous trouvez beau ? Pourquoi ? Donc, il y a vraiment moyen d'éveiller ça. Et ça, comme je disais, de 7 à 77 ans, franchement. Et donc ça, ça n'a rien à voir avec un niveau de diplôme ou avec une contingence politique ou médiatique. voilà. Ouais, non, ça reste important, mais c'est aussi compliqué, quoi. Parfois, tu parlais de violence. J'en parle quasiment à chacune de mes conférences et de visites guidées en disant, bon, là, c'est chouette, on est dans la bienveillance, la joie, l'allégresse. C'est génial. Mais il faut quand même se dire que pour un moment comme ça, moi, il y a un message d'insultes et... Est-ce que parfois tu as l'impression d'être dans une bulle où justement, tu parles de bienveillance, de convivialité et donc parfois, il y a une sorte de violence qui arrive et qui pète un peu la bulle et on se dit, oh, on a encore beaucoup de travail à faire et c'est pour ça qu'on parle de lutte et de combat parce que justement, il faut parfois répondre à une violence qui vient de l'extérieur. Ben ouais, ouais. Mais pour moi, c'est même pas une violence qui vient de l'extérieur parce que je te dis aux visites guidées, il y a des gens extérieurs entre guillemets à ce que tu pourrais croire être la bulle. Non, c'est une violence vraiment des réseaux. Moi, j'essaye de mettre beaucoup de distance, enfin, beaucoup, toutes proportions gardées, mais après l'épisode, bref, un épisode au sujet du tunnel à Nicordi, il y avait déchaîné les passions, bref. Je suis passé à côté de ce débat. Vraiment, mais une tempête dans un verre d'eau comme seuls les médias ont le secret. Vraiment, en fait, depuis, je suis passée en privé. Mais c'est des petites choses, ça n'a pas changé ma façon de vivre, je ne suis pas victime de harcèlement. Non, mais tu as quand même voulu te présenter au public d'une autre manière, c'est-à-dire par exemple mettre ton compte en privé, c'est des petits détails qui font qu'on aborde l'espace public d'une autre manière, même si c'est virtuel. C'est très pertinent ce que tu dis là. Pour moi, vraiment, cet espace Internet est un espace public. Je dis aussi souvent que j'aimerais bien que dans le futur et même aujourd'hui, on ait un master de spécialisation en architecture de l'Internet. Alors, on a des web designers, web designers, mais je pense qu'appréhender ça par les outils qu'on a au sein du champ architectural, ce serait vraiment une vraie force, je crois, qui plus est au regard de ce qui se développe avec le métaverse, de ce qui se développe avec entre autres aussi tout ce qu'on appelle le BIM. C'est vraiment de l'outil de dessin paramétré mais à un niveau plus 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 et où à un moment, en fait, au même titre qu'aujourd'hui, on a des images qui sont générées par des intelligences artificielles, on va avoir des architectures générées par des intelligences artificielles. Et donc, qu'est-ce que ça va faire à nos professions le jour où il y aura une intelligence artificielle qui va paramétrer de bout en bout un bâtiment ? On dira, voilà, moi je veux un hôpital 20 chambres, x trucs, on entrera le cahier des chartes, il va scanner, il va faire ping, voici votre bâtiment. Non mais vraiment, moi je sais que ça va arriver et plus vite qu'on ne le croit donc il faut absolument aussi qu'on se saisisse de ça. Donc quand je dis, voilà, je prends de la distance par rapport aux réseaux sociaux, toutes proportions gardées, j'adore faire des stories, je connais tous les nouveaux gadgets, dès qu'il y a un emoji qui sort, je suis la première au courant. Je veux dire, je ne dis pas ça dans un discours technophobe mais aujourd'hui compte tenu du fait qu'il manque un cadre urbanistique à l'internet, un cadre légal, peut-être qu'il nous faudrait un règlement régional d'urbanisme des internets, tu vois. Aujourd'hui, vu que ce cadre n'existe pas, je n'ai pas le privilège de pouvoir jouir de cet espace comme je le voudrais. Donc je prends de la distance mais j'espère qu'un jour ce sera un truc de ouf, tu vois. Voilà. Pour tous et toutes. Mais justement, je voulais continuer un peu cette parenthèse-là, c'est que je trouvais ça assez intéressant parce que Apolline Franken, donc le nom, il est arrivé beaucoup plus tard. Donc j'ai découvert l'architecture qui est des gens et puis beaucoup plus tard, j'ai découvert ton nom et même dans la journée du matrimoine, je n'ai pas tout de suite fait le lien. Et donc, j'ai l'impression que tu es derrière donc ces projets. Est-ce que c'était une manière de te protéger et alors, au-delà de ça, est-ce que parfois tu te sens dépassé et tu te dis ok, c'est beaucoup de pression parfois sur mes épaules d'avoir tous ces projets qui marchent super bien et qui sont importants pour Bruxelles, mais est-ce que parfois, voilà, il arrive que ça fait beaucoup sur les épaules d'une personne malgré que tu as une sorte de, j'ai l'impression en tout cas, je ne veux pas parler à ta place, mais il y a une sorte de pudeur entre les projets. C'est trop ? Il y en a d'autres qui te diront vraiment tout l'inverse. Moi, je me trouve vraiment pour le coup pas tellement pudique. Après, c'est pas ta tête qu'on voit sur tous les projets en premier plan en tout cas. J'essaye que ce ne soit pas ça en tout cas. Même s'il y a quand même une tendance là de nouveau dans les médias et dans les algorithmes en général à glorifier les corps, les individus, on sait que des projets qui sont personnifiés, qui sont incarnés, sont des projets qui vont plus buzzer, qui vont plus être connus. des postes où il y a nos visages, c'est des postes qui buzzent plus. C'est une réalité aujourd'hui avec laquelle il faut composer. J'essaye petit à petit comme je disais que ce soit plus ça qu'il y ait d'autres visages aussi, qu'on voit en fait tous les visages qui travaillent à ce projet, à ces projets. Mais est-ce que je me sens pour autant dépassée ? Parfois, je me sens aussi dépassée par à la fois la double injonction que ce sont ces logiques. Il faut que ce soit incarné humainement. Aussi, moi, à un moment de dire, j'ai quand même le sentiment qu'à titre personnel, je porte aussi toute une série de choses. Et puis aussi des logiques militantes qui vont dire non, on doit fonctionner dans le collectif. En fait, tu vois, moi, dans mes travails de recherche en architecture, avoir des noms, avoir des traces des femmes, savoir leur identité qui ont été pendant tellement d'années effacées. j'ai envie qu'il y ait nos noms. Pour moi, c'est important. Chaque visite guidée, on donne le nom de la guide. Pour moi, c'est important, ça a une trace à part entière. Et en même temps, de l'autre côté, je suis là, mais est-ce que oui, dans le monde de demain, horizontal, collectif, est-ce que l'individu, ce n'est pas quelque chose qui doit passer en second plan ? Et ça, tu vois, j'ai souvent cette ambivalence. J'essaye d'embrasser cette ambivalence, cette complexité, ces contradictions-là. Elles font partie du projet, elles font partie de moi, elles font partie de chacun de nous. Mais ça, parfois, je me sens dépassée par ça, par ces dimensions stratégiques-là et puis aussi par la dimension pratique-là, pour le coup, des milliers de micro-petites décisions à prendre quand tu fais l'événementiel. Tout le temps. La couleur de ceci, l'heure du poste de ça, nanana. Parfois, j'ai genre là, oh là là, c'est trop compliqué quand je fais. Quand je vais m'acheter un sandwich, parfois, les gens disent vous pouvez tout personnaliser. Je suis là, non, je ne peux prendre aucune décision, choisissez le sandwich pour moi. Donc, j'essaye de prendre de moins en moins de décisions. Je pense que c'est important. Peut-être alors que parfois, trop de décisions amènent un peu de pression, un peu de stress, mais est-ce que ton engagement t'a apporté des choses dans ton quotidien ? Est-ce que tu as remarqué des changements, une manière de voir les choses ou qu'est-ce que ça t'a amené ce combat que tu mènes tous les jours ? Mais tout, laisse tomber. Mais c'est pour ça que je te dis, moi je suis architecte féministe, donc mon engagement, c'est une partie de mon identité tellement importante. et de nouveau, avec tous les paradoxes que ça implique, c'est-à-dire, petite anecdote aussi, l'autre jour, une amie qui m'offre sortir de l'hétérosexualité, j'étais là, alors ça, c'est pas dans mes projets, donc je vais pas lire ce livre. Je me préserve aussi de certaines idées, parce que sinon, en fait, j'ai envie de tout brûler, l'hétérosexualité y compris. Et donc, je me dis, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore hétérosexuelle, donc je vais quand même me préserver de certaines choses, parce que sinon, tu vas plus au cinéma, t'écoutes plus de musique, tu ne tombes plus en amour, ça peut aller quand même loin, parce que ça touche à ton identité, à tes affects, à plein de choses, cet engagement. Donc ouais, ça a changé tellement de façons, ça a changé ma façon d'être au monde, mais il y a des jours où je me dis, j'aimerais réfléchir moins, je te jure, vraiment, j'aimerais, je le fais, je me mets Émilie in Paris, c'est bon, t'inquiète, je déconnecte les méninges, pas de problème, ça aussi, il faut apprendre à faire ça. Mais, il y a d'autres jours, je suis là, mais heureusement que j'ai toutes ces clés, quoi, pour comprendre, pour comprendre, avancer, pardonner, m'éloigner, me rapprocher, pour transformer toutes ces théories en action, en verbe, tu vois. Là, ça fait maintenant 50 minutes qu'on parle, peut-être que certaines auditrices, certains auditeurs ont envie de t'aider dans ces projets. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou même, ils ont envie de lancer leur propre projet qui parle de féminisme, qui parle d'architecture, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire ? Alors, premier conseil, ce serait de fonctionner en réseau. S'entourer, c'est important ? Ah ouais, ouais. Moi, franchement, un des moments les plus clés dans mon parcours professionnel, c'est deux amis à moi qui ont organisé un dîner pour entrepreneuses dans la dèche financière. Mais ça a été un tremplin pour nous toutes. On s'est donné des bons tuyaux, de l'énergie, du soin, des bons plans, des astuces administratives. On est un peu moins dans la dèche financière aujourd'hui, donc ça, c'est quand même cool. Et on disait entrepreneuse, c'était un peu pour rire, parce qu'elles aussi, elles ont une ASBL. Mais donc voilà, je pense que c'est vraiment s'entourer, créer ces solidarités directes. Vraiment, c'est l'outil le plus puissant qu'on a à portée de main. Ça, j'en suis certaine. Et ouais, Hélène Molesworth, qui est une curatrice en art contemporain, disait que l'enjeu, c'était de se créer une pléiade d'affinités sororales. C'est ce que je vous souhaite. Voilà. Merci beaucoup Apolline pour ce moment, pour ta disponibilité, pour ta bienveillance, pour ta convivialité. Et voilà, merci aussi pour tout ce combat, pour tout ce que tu as fait, pour tous ces projets qui ont dû pas être faciles et qui pourtant mènent Bruxelles. J'ai pu voir des affiches partout, des journées du matrimoine. Franchement, bravo pour tout ça et félicitations. Et je ne te souhaite que des belles choses pour ton équipe, pour toi, pour la suite, pour tes projets. je vais te laisser le mot de la fin et aussi ta petite recommandation. C'est comme ça qu'on a commencé avec le Wombat Café, c'était avec des recommandations culturelles. J'aimerais garder un peu cette petite tradition et the floor is yours. Alors, la première, évidemment, c'est de venir à la saison matrimoine, de vous inscrire à notre newsletter sur matrimonidays.be pour notre programmation, comme je le répète, 100% féministe, 100% bruxelloise et 100% gratuite. Et ensuite, quand même, un livre de chevet qui est vraiment très accessible et que je recommande vivement, c'est Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes de Linda Noshlin qui vient d'être réédité en français ainsi que Feminist City ou La Ville Féministe de Leslie Kern qui vient aussi d'être traduit en français. Preuve, preuve que tout ça fait du chemin aussi en francophonie. Les liens sont en description. Voilà. À découvrir sans plus attendre. Vraiment, deux livres courts, courts mais intenses. Voilà. Super. Merci beaucoup, Apolline. Et vous pouvez vous abonner au podcast Wombat Café à l'Instagram Wombat Café et voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette interview. Encore un grand merci à Polly. Merci à toi, Rémi. Et dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada